Nous voici sur la commune de Ménétou-sur-Cherre, en région centre-val-de-Loire. Cette centrale solaire de 9 MW crête est une centrale hybride, la première du genre en France continentale. En effet, elle est connectée à un système de stockage d'énergie. A l'intérieur de ces containers, une multitude de batteries lithium-ion fonctionnent à plein régime. Alors du coup, effectivement, là, ça ressemble à ça, local batterie. Alors c'est un local des trois locaux qu'on a sur ce projet. La puissance totale, c'est 3,75 MW. On peut stocker jusqu'à une heure d'énergie. L'intérêt de stocker l'énergie de la centrale solaire pendant une heure, c'est de la restituer au moment où le réseau électrique en a le plus besoin, notamment pendant les pics de consommation. Un service rémunérateur. Il a la possibilité d'être rémunéré par les gestionnaires de réseau pour des prestations d'équilibrage du réseau. Et donc, il touche des revenus pour cela. Donc on a un modèle économique aujourd'hui qui est relativement diversifié en termes de revenus. Le stockage est proposé aux gestionnaires de réseau pour des services de flexibilité. Et par ailleurs, il joue ce rôle de déplacement d'énergie de la production solaire pour le positionner au moment où elle a plus de valeur pour les consommateurs et pour le système électrique. Cette centrale produit 1 MWh à 52 euros sur un contrat de 20 ans revendu à EDF et indépendamment de toute crise énergétique. Les prix de l'électricité sur les marchés de grosses sur lesquels s'approvisionnent les fournisseurs sont actuellement de 400 à 500 euros par MWh. Pratiquement 10 fois plus. Et surtout, il varie tous les jours. C'est-à-dire qu'ils peuvent certes baisser, et tout le monde l'espère, mais ils peuvent aussi augmenter. On était il y a quelques mois à 1000 euros par MWh. Vous voyez qu'un des bénéfices de cette centrale, produire pendant 20 ans à 52 euros par MWh, c'est quelque chose qui a énormément de valeur en termes de visibilité. A tel point que de nouveaux modèles commencent à émerger, comme la fourniture d'électricité non pas à EDF, mais directement aux consommateurs. On a signé l'an dernier avec ce régi le commercialisateur public du département de la Vienne un contrat d'achat de l'électricité pour les futures centrales de Zenergie qui sont en cours de développement dans la Vienne, qui seront construites dans les 2 à 3 prochaines années. L'électricité sera donc produite et commercialisée en circuit court en faisant bénéficier aux habitants du département de la Vienne de la production locale. L'ombre au tableau, les batteries lithium-ion. Elles ont une durée de vie relativement limitée. La durée de vie de ces batteries, c'est entre 10 et 20 ans. Ça dépend principalement de ce qu'on va faire de la batterie. Si on fait des charges importantes, le nombre de cycles, etc. vont influer fortement sur la durée de vie de la batterie. Or la demande mondiale en lithium est en très forte hausse avec le développement des voitures électriques. Des prix volatiles et fluctuants. L'Europe entend donc développer des mines d'extraction sur son territoire. Des gisements existent en Serbie, au Portugal, en Allemagne et aussi en France. Sous-titrage Société Radio-Canada